et nous sommes ensemble bonsoir à toutes et à tous bienvenue ce dimanche 1er mai voilà la fête de la paix le muguet ça représente un peu un peu cela bonsoir à françoise de françoise monique nacoda serge violente florence célia manon chantal vivance nicole luc sylvie mercedes odile zora dominique josette mariannick mireille etc etc voilà vous êtes en train d'arriver il fait beau pour l'instant c'est chouette également d'être passé dans cette période de printemps toujours agréable alors je les ai demandé les retours merci sylvie et florence qui me font les retours 5 sur 5 et 10 sur donc c'est parfait nous sommes bien reçus alors ce soir comme d'habitude c'est ces soirées atelier qui sont des soirées questions réponses voilà donc c'est vous qui faites un peu la soirée qui posez un peu les sujets par les questions que vous allez posé dans le chat et puis je vais m'efforcer de pas m'efforcer je vais tout simplement avec joie faire au mieux pour apporter un un éclairage sage et bienveillant et peut-être des pistes ou des clés qui pourront venir vous aider à changer quelque chose à ouvrir une porte ou à enfermer une autre bref à passer d'un état à l'autre et en tout cas de vous sentir en paix en choix de vous alléger sur ce sur ce chemin pas toujours facile c'est pas le plus simple face pas le plus facile alors une première question de nakoda pourquoi les gens aiment prendre des risques alors que ça les met en danger et bien c'est justement parce que ça les met en danger qu'ils aiment prendre des risques et la vie est ainsi fait que quand tout va bien nous n'avons pas tendance à nous dépasser c'est quand les choses vont mal que nous sommes obligés d'aller chercher des ressources en nous au plus profond de nous pour nous dépasser à ce moment là alors il y a effectivement une tendance dès l'enfance d'ailleurs où les enfants aiment bien se faire peur aiment bien se mettre dans des difficultés se mettre des challenges et puis ça continue dans notre vie d'adulte d'adolescent et puis d'adulte et puis il arrive un âge où on est un peu plus sage et où on comprend que on peut apprendre sans pour autant flirter avec la peur puisque c'est de cela qu'il s'agit voilà c'est un peu typique à ce monde c'est pas forcément comme ça sur tous les sur tous les mondes je pense qu'il y a des univers où on n'a pas besoin et déjà dans nos vies il arrive un moment où on n'a plus cette ce besoin inconscient de se mettre en difficulté pour se dépasser voilà mais c'est typique de l'humain et typique de de ce monde c'est tout simplement pour se forger c'est aussi dans notre ADN de faire cela puisque l'une de nos principales missions entre guillemets ou en tout cas l'une de nos principales directives en tant que qu'être incarné c'est de forger nos âmes c'est de nous améliorer et pour cela on a besoin de challenge et donc on a besoin de mettre de la difficulté un sportif qui veut qui veut s'améliorer va faire en sorte de se poser des challenges difficiles pour pouvoir les dépasser et c'est en les dépassant qu'il grandit qu'il grandit en confiance en lui également qu'il se construit donc c'est aussi la construction de l'ego qui est très important puisque c'est ce qui forge notre personnalité et c'est quelque part notre trésor notre création c'est ce que nous emmènerons également avec nous c'est toute cette connaissance que nous avons acquise à travers ces expériences que nous nous sommes mis en face et que nous avons dépassé voilà pour la question Frédéric qui demande envisages-tu des rencontres en présentiel dans les prochains temps oui on en parlait justement avec Karine récemment où on est en train d'étudier la possibilité qu'au mois de juillet effectivement on puisse créer trois rencontres en présentiel dans trois villes différentes une dans le Bordelais une autre du côté de Lyon et puis une autre en Bretagne puisque ça fait un moment où j'ai promis aux Bretons qu'on ferait quelque chose et bon ça a été fait mais juste sur une petite soirée donc là j'envisage enfin on est à l'étude de mettre en place un week-end samedi et dimanche pour qu'on puisse se rencontrer en vrai voilà je crois que cette histoire en tout cas d'ici juillet on n'aura pas un retour confinement et passe et compagnie normalement voilà tout devrait pouvoir se faire sans trop de difficultés alors Juliette je Juliette demande je vous suis depuis peu proposez-vous des enseignements qui nous permettent d'ancrer cette sagesse milky-sédèque alors je vais proposer ces enseignements plusieurs fois plusieurs fois ça n'a pas pu se faire voilà je c'est pas facile pour moi d'être à la fois aux manettes d'ADN et au même temps de mettre en place des enseignements parce que ça demande un certain travail une certaine concentration et donc bon à chaque fois ça ça a avorté justement à cause de tout ça c'est que c'est un peu compliqué mais je n'ai pas abandonné l'idée que il y a un livre en cours justement sur la voie de la maîtrise et je pense que ça devrait suivre sans doute d'ici la fin de l'année qu'il y ait des enseignements sur cet aspect-là avec cette approche alors question de Ève bonsoir à tous et à toutes et tous comment vivre le moment présent sereinement dans toute cette agitation pour te répondre Ève je vais te raconter l'histoire du loup blanc et du loup noir peut-être que vous la connaissez vous la connaissez sûrement puisque c'est une histoire qui a quand même pas mal tourné c'est un jeune indien qui va voir son grand-père qui est le sage du village et qui lui dit grand-père je fais un rêve souvent et dans mon rêve il y a un loup blanc et un loup noir le loup blanc est mon ami et il me défend mais le loup noir est méchant et veut m'attaquer j'ai très peur grand-père la question que je me pose c'est lequel des deux va gagner et le grand-père lui dit mon enfant le loup qui gagnera cette bataille c'est celui que tu nourriras le plus voilà Ève comment j'ai envie de répondre à ta question comment vivre le moment présent serein dans toute cette agitation soit tu nourris l'agitation en toi ou tu nourris la paix en toi c'est toi qui décide de donner ton énergie tes pensées tes émotions tout ton être à l'agitation extérieure ou à ta paix intérieure ou tu travailles pour ta paix intérieure ou tu te laisses aller à l'agitation extérieure et tu rentres dans une spirale qui qui va te faire perdre pied à c'est certain et où tu auras de plus en plus de mal à t'extraire donc il y a là un effort à faire d'avoir une maîtrise sur tes pensées parce que ça commence par là de comprendre tes émotions et d'ouvrir ton cœur parce que c'est à cet endroit que tu vis l'instant présent et c'est à cet endroit que tu trouves la paix le cœur une fois actif je dirais même s'il est actif tout le temps mais en tout cas une fois conscientisé va permettre d'atténuer les schémas de pensée négatifs les influences extérieures il agira comme un filtre et puis il va atténuer également l'émotionnel qui va partir dans tous les sens à partir du moment où on commence à réfléchir au danger de ce monde on est en pleine guerre est-ce que ça va bien se passer est-ce que voilà et puis toutes les infos qu'on a autour ça ne nous aide pas quoi alors qu'en fait rien n'est accompli rien n'est décidé rien n'est encore joué pourquoi se préoccuper de tout cela alors que pour l'instant tout va bien pour se prévenir d'un danger éventuel voilà le genre de pensée que l'on peut nourrir et qui va fatalement nous emmener au fond du puits donc c'est une question de choix question de Catherine bonsoir Joao par quel biais comment sortir de sa zone de confort et remettre du mouvement dans sa vie en trouvant le désir en trouvant le désir qui te pousse à aller vers ça et en le faisant monter en puissance si tu me poses cette question c'est que tu désires mettre du mouvement dans ta vie mais que quelque chose te bloque tu retombes systématiquement dans les mains de travers c'est plus fort que toi il y a quelque chose une force en toi quelque chose qui t'arrête qui te stoppe alors tu vas faire un exercice très simple tu vas écrire ton désir le mouvement que tu veux donner à ta vie tu vas le décrire tu vas écrire ça sur une feuille de papier et tu vas la lire à haute voix deux à trois fois par jour mais là à un endroit où tu la vois systématiquement dans ta salle de bain dans ta cuisine sur le frigo voilà fais des photocopies tu n'as pas besoin de tout lire à chaque fois mais rien que le fait d'avoir ce rappel te ramène à cet endroit ensuite passe du temps à utiliser quelque chose que tu utilises sans même t'en rendre compte et ça c'est valable pour tout le monde ton imagination crée des images tourne le film tu es le metteur en scène crée le film dans ton esprit dans ton imaginaire et ressent la réalisation de ce film il y a quelque chose qui est absolument extraordinaire c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et le non réel vous avez remarqué quand vous regardez un film vous vous mettez à pleurer vous avez des émotions quand c'est un film triste ou vous vous mettez à rire quand c'est un film drôle ou bien vous êtes à paix dans un suspense vous ressentez de la peur de la frayeur bref vous ressentez des émotions et votre cerveau ne fait pas trop la différence entre le vrai et le faux bien sûr vous savez que c'est un film donc vous êtes quand même tranquille mais vous vivez intensément et intérieurement des émotions vous réfléchissez vous pensez vous évaluez etc et bien c'est comme ça dans la vraie vie également le truc c'est que c'est vous qui avez le pouvoir de créer le film que vous voulez vivre alors voilà comment remettre ta vie en mouvement crée ton film et ensuite tu vas voir il y a une mécanique qui va se mettre en place c'est qu'à partir du moment où tes pensées vont être focalisées sur ton désir et que tu vas le préciser de plus en plus par ces images non seulement tu vas le préciser mais en plus tu vas le vivre à l'intérieur de toi parce que tu vas ressentir les émotions du film que tu passes je donne un exemple tu te vois en train de faire un travail c'est le travail dont tu rêves etc et tu te vois en train de le faire et tu et tu sens ce que tu es en train de sentir ce que tu es en train de vivre tu vois émotionnellement donc il y a deux parties il y a l'acteur et il y a celui qui regarde ce que vit l'acteur et ce qu'il ressent et il le ressent à son tour voilà sans trop compliquer les choses quand tu vas vivre ces pensées et ces émotions à chaque fois que l'émotion est ressentie elle est amplifiée et elle remonte à ton imagination qui va du coup projeter d'autres scènes et tu es dans la mécanique qui permet d'amplifier la réalisation de ce que tu souhaites alors vous voyez ça cette mécanique elle marche tout le temps alors si on n'a pas la maîtrise de soi et de cette mécanique et bien on est pris par les influences extérieures et on vit dans la peur dans le tourment dans tout un tas de trucs parce qu'en fait on alimente le loup noir si on rentre en maîtrise alors on devient le créateur de sa vie de manière consciente c'est pas facile mais c'est pas difficile non plus parce que déjà nous le faisons sans même faire un effort donc il n'y a pas besoin de régler la machine il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit il y a juste déjà à avoir cette ce que j'appelle la base de la base de la base de la base qui est la maîtrise de ses pensées qui est d'observer ce qui se passe en soi de laisser passer ce qui ne nous intéresse pas et de se focaliser sur ce qui nous plaît et ce que l'on veut après effectivement il peut y avoir des traumatismes il peut y avoir un certain nombre de de choses en nous de mémoire de croyance etc qu'il va falloir venir identifier décortiquer pour pour amplifier notre maîtrise et l'aboutissement de tout ça c'est l'ascension c'est d'être un maître capable de de commander la vie en tout cas de commander cette réalité et de vivre dans une réalité totalement maîtrisée pas contrôler il y a une grande différence maîtriser souvent on se trompe entre la maîtrise et le contrôle on cherche à contrôler contrôler ça veut dire avoir peur maîtriser c'est être dans la conscience d'être le créateur autant de la peur que de la paix et du reste alors c'était Catherine question de Martine je trouve très difficile de demander le divorce à mon mari ma mère était terrifiée de le faire pour elle et je crois que j'ai hérité de sa peur profonde non pas de la solitude mais de poser ma parole alors Martine bon c'est pas vraiment une question et en même temps il y a une question derrière ça je peux pas te répondre comme ça depuis temps blanc il y a un travail évident à faire pour identifier un certain nombre de choses et te libérer et puis te construire en tant que en tant qu'être souveraine dans ta vie et enfin pouvoir t'affirmer l'enfant blessé que tu es blessé par la vision et l'exemple de ta maman et bizarrement ça se reproduit dans ta vie t'amène en effet à dépasser c'est un de tes challenges je t'invite à à consulter quelqu'un alors comme je l'ai dit la dernière fois je suis ouvert si vous avez besoin de consultation vous demandez à Yolande un rendez-vous et on peut voir ensemble si ce que l'on peut faire maintenant pour ce genre de choses par exemple ça se passe pas en ça se passe pas en une séance alors tout dépend au point où en sont les gens et du chemin déjà accompli mais il faut un il faut comprendre un certain nombre de choses en soi et aussi de manière générale quand je parle de maîtrise et bien voilà cette voix te permet en tout cas de poser ta souveraineté et non pas d'imposer mais de mais de rayonner tout simplement qui tu es sans avoir peur de gêner quelqu'un ou voilà d'être mal reçu ou peu importe donc voilà Martine je peux pas t'apporter une réponse concrète ce soir avec une clé qui te permettrait d'ouvrir une porte en tout cas la porte c'est celle c'est celle de 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 rayonner qui tu es et de t'affirmer maintenant pour pour arriver à cela et bien il faut aller décortiquer l'enfant blessé et venir remettre tout ça à sa place tu as engrammé en tant qu'enfant des mémoires et des situations de vie avec l'émotion qui va avec la vision et les pensées et ces mémoires méritent d'être revisitées apaisées reconsidérées remises dans un contexte non pas différent mais avec une vision différente toi aujourd'hui en tant qu'adulte par exemple tu es à même de reconsidérer ces choses là voilà tu peux le faire tout seul si tu t'en sens capable bon souvent être accompagné par quelqu'un c'est c'est mieux parce que c'est ça permet d'avancer peut-être plus vite ou de mettre le doigt sur des choses ou tu hésites ou tu sais pas bref voilà mais tu peux le faire tout seul chacun peut le faire tout seul la clé pour ouvrir la porte de votre inconscient c'est l'amour voilà c'est vous ouvrez pas la porte de vos mémoires autrement que par le sentiment d'amour à ce moment là ça s'ouvre en vous et vous voyez clair et vous pouvez agir sur vos mémoires et sur vos croyances alors question de Véronique comment se remettre d'une séparation amoureuse qu'on n'a pas décidé et qu'on est toujours amoureuse et persuadé qu'on est fait l'un pour l'autre Véronique là aussi moi je peux pas t'apporter de questions concrètes à cela tout ce que j'ai dit jusque là ce soir c'est bon c'est bon pour toi aussi donc déjà de prendre conscience de la mécanique de ce qui se passe les pensées l'émotion et puis l'amplification que ça donne avec l'imaginaire et qui crée en fait la réalité dans laquelle tu te trouves donc déjà tu as un moyen là de faire un travail de synthèse ou en tout cas d'éliminer un certain nombre de pensées voilà maintenant que tu sois persuadé ça ok d'accord je veux bien croire que tu es persuadé mais peut-être que tu te perçois aussi tout simplement et que tu te perçois pour une raison précise et c'est cette raison qui est intéressante à aller chercher si la vie te présente ce genre de de difficultés ce genre de challenge c'est qu'il y a quelque chose derrière qu'il faut découvrir derrière il y a peut-être une blessure de rejet ou d'abandon et ça ça ramène également à l'enfant intérieur à l'enfant que tu es et qui a vécu ce genre de choses et qui aujourd'hui dans une situation similaire va vivre cette situation avec beaucoup de souffrance même si effectivement une séparation c'est toujours difficile et est porteur d'une certaine souffrance pour autant on peut s'en relever relativement vite si si on est conscient et que l'on agit d'une certaine manière voilà Véronique donc tu as à chercher en toi dans l'enfant que tu es quel est le traumatisme qui te fait vivre ce que tu vis de la façon où tu le vis ensuite que tu sois persuadé que tu aies fait l'un pour l'autre bon moi j'aimais des doutes là-dessus parce que la vie est juste et que je sais que derrière ce genre de choses il y a autre chose et c'est cette autre chose que je t'invite à découvrir cette autre chose c'est une partie de toi qui est en souffrance et une fois que tu auras d'ailleurs cette personne est en train de faire le travail pour venir appuyer justement sur et de t'aider à vivre ce passage-là pour que viennent à toi les bonnes questions à se poser et que tu puisses guérir de cela question de Marie un conseil pour se reconnecter avec son intuition merci l'intuition c'est comme un muscle donc ça se travaille comme un sportif travaille son son corps physique et sa musculature donc se reconnecter à son intuition tu peux le faire par la méditation tu peux le faire par la prière tu peux le faire par des moments de silence où tu laisses venir à toi ta guidance l'intuition c'est rien d'autre que ton ange qui te parle que ton guide intérieur ton maître intérieur peu importe comment on appelle ça donc se reconnecter à son intuition c'est venir faire silence en soi donc on en revient toujours au même point et ça vous savez vous pouvez passer par tous les chemins que vous voulez on revient toujours à la maîtrise avoir cette capacité qui est le B.A.B. de chaque cheminant de faire silence et d'avoir une maîtrise sur ce qui se passe dans nos têtes dans nos pensées et donc sur nos émotions nous amène à avoir enfin une maîtrise sur sa propre vie et sur sa propre réalité alors Catherine c'est ce que tu appliques depuis des années mais depuis le Covid c'est comme si tout était bloqué toutes mes tentatives de remise en mouvement échouent je vais affiner merci je vais vous bon la période est complexe on est d'accord Catherine cependant persévérance et puis Catherine si tu es honnête avec toi-même tu vas considérer que justement depuis le Covid tu as laissé un petit peu trop et tout n'importe quoi entrer en toi voire tu as même par toi-même été chercher l'information donc effectivement cette période a été une période dans laquelle il n'y a moi je n'ai jamais vu ça autant d'informations de contre-informations de faits de vérités de tout le monde y allait l'internet était envahi de choses contradictoires de trucs complètement loufoques donc effectivement je l'ai vécu aussi d'aller regarder un peu puis très vite je me suis rendu compte oh là 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 ça essaye de t'emmener et tu mets le doigt là-dedans mais tu n'as pas fini tu sautes d'un truc à l'autre tu ressens de la colère tu ressens de la justice tu ressens enfin bref tu es de la peur tout est cassé devant toi parce qu'il n'y a plus de possibilité tout est bouché vous savez moi pendant ce temps-là j'ai retapé une maison c'était juste au tout début du Covid on ne devait plus c'était le confinement on n'avait pas le droit de sortir bon moi je suis sorti je suis sorti j'ai fait mes travaux j'ai fait mes trucs j'ai fait tout ce que j'avais à faire sans me préoccuper de tout ça et tout s'est bien passé mais j'ai failli et à certains moments ça m'a pris encore une fois le loup blanc et le loup noir qu'est-ce que je n'oublie le plus ok alors Muriel tout est confusion sur tous les plans ce qui engendre un mal-être dont je n'arrive pas à me sortir alors que rien de grave ne perturbe ma vie merci Joao de ta lumière pour éclairer mon chemin oui Muriel c'est un peu la période que nous vivons qui est une période très confuse et c'est sûrement voulu d'ailleurs que ce soit ainsi il y a il y a une grande lumière sur ce monde et forcément il y a aussi une grande ombre en action et encore une fois gérez votre état vibratoire sentez quand vous descendez sentez quand vous déclinez quand vous partez de travers et rattrapez-vous pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps maintenant c'est quelque chose qu'on a répété répété encore 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 et encore et tous les exercices que l'on a fait jusque là et tout ce que l'on fait encore aujourd'hui consiste à venir renforcer encore et encore les êtres les maîtres que nous sommes les dieux que nous sommes et tout à l'extérieur est fait pour nous déstabiliser et nous faire chuter et le jeu est super bien fait parce qu'en vérité tout cela consiste à nous donner des exercices et des opportunités de nous renforcer encore et encore le plan divin est d'une justesse incroyable tout cela est extrêmement bien ficelé alors vous voyez si on part dans la haine envers telle politique ou tel médecin ou telle corporation ou tel enfin peu importe ok mais si on part dans ce délire là bouff et pourtant il y aurait de quoi faire on pourrait reprocher à beaucoup de personnes la situation dans laquelle on se trouve et bien c'est une opportunité absolument extraordinaire que de venir renforcer votre maîtrise de venir faire ce ce travail de dépassement de foi d'analyse de regarder les émotions qui vous traversent de sentir votre peur mais celle des autres également et tous les sentiments qui sont qui amènent à cette confusion mais qui ne sont pas forcément les vôtres qui sont les vôtres à partir du moment où vous les nourrissez et où vous les faites vôtres encore une fois on revient au loup blanc et au loup noir c'est marrant parce que ce soir je me demandais quelle allait être la thématique mais c'est celle-ci et visiblement on tombe dans cette toutes les questions convergent un peu dans ce sens voilà Muriel sors de la confusion tout simplement en extrait extrait toi du monde extérieur vous savez vous le savez parce qu'on l'a déjà dit plein de fois et vous le savez mais voilà que vous l'oubliez je vais vous le rappeler rien de ce qui existe à l'extérieur ne peut exister s'il n'existe pas à l'intérieur tout commence par l'intérieur et si vous regardez sur une journée de 24 heures combien d'attention vous apportez à l'intérieur et combien d'attention vous apportez à l'extérieur l'extérieur c'est le loup noir et l'intérieur c'est le loup blanc et vous avez répondu à toutes vos questions c'est très simple mais c'est dur et j'en conviens c'est très complexe très difficile et puis il y a aussi ce sentiment de s'être trompé de revenir de se pardonner d'avoir pensé ceci d'avoir pensé cela d'avoir embarqué dans tel dans tel schéma ou tel autre d'avoir eu telle pensée et tout ça c'est encore une création si vous comprenez qu'en férité le plan divin est tellement parfait qu'il permet toute cette confusion pour que vous puissiez vous y retrouver et si vous regardez de ce point là vous voyez que tout n'est que futilité il n'y a pas vraiment d'importance à accorder à toutes ces choses et puis sur la question admettons allez il y a une troisième guerre mondiale c'est une guerre nucléaire ça ne va pas durer longtemps ça va être vite réglé voilà c'est fini on est tous vu qu'on est immortel c'est pas bien grave ah bah voilà ça y est là maintenant on va peut-être se poser la question bah oui mes enfants qu'est-ce qu'ils vont advenir mes enfants et puis et puis mais qui c'est qui parle là c'est la peur qui parle parce que la foi ne dirait pas ça la paix ne dirait pas ça donc c'est le loup noir qui parle pas le loup blanc voyez alors est-ce que vous allez nourrir ce genre de pensée ou est-ce que vous allez en concevoir d'autres si vous arrivez à faire ça vous traversez cette période en vous exerçant certes mais avec assez peu de turbulence et puis vous allez rencontrer des gens comme vous qui vivent de cette façon et ça va vous faire du bien ça va venir vous réconforter mais si vous ne faites pas ça vous allez rencontrer des gens perturbés également qui vont pas vous aider et qui vont vous perturber encore plus en tout cas vous perturbez les uns les autres les temps actuels sont des temps qui demandent une très grande présence ils sont faits pour que l'on travaille notre maîtrise afin d'affirmer notre notre être libre conscient conscient d'être et conscient d'être la source de son existence et de sa réalité alors voilà c'était la question de Muriel alors on a donc là que symbolise le doudou affectif pour un enfant je sais pas peut-être peut-être cette porte où il peut lui confier tous ses chagrins ses joies c'est c'est le coffre dans lequel il va pouvoir se vider de tout de tous ses ressentis de manière à ce qu'il soit pas en surface mais que hop je m'en débarrasse je pose tout ça là c'est l'oreille qui écoute le doudou alors Chantal ma mère est en fin de vie elle est prête à passer de l'autre côté et je l'accompagne d'une façon holistique mais certains membres de la famille sont dans le déni ne lâche pas que puis-je faire tenir Chantal et puis considérer aussi pourquoi ils sont dans le déni et regarder quelle peur ils ont s'ils sont dans le déni et qu'ils lâchent pas c'est parce qu'ils ont peur de quelque chose il faut aussi écouter quelle est leur peur et la prendre en considération sans que tu les rejettes pour autant parce que sinon tu vas créer un conflit et il va y avoir une bagarre qui va se mettre en place or ça ne va pas servir ni toi ni eux ni ta maman donc le mieux c'est que c'est d'amener de l'apaisement et puis que toi tu considères quelle est leur peur vous savez dans ce genre de situation celui qui est le plus avancé doit prendre en considération les peurs de l'autre ça s'appelle la miséricorde alors ça va vous apaiser vous mais ça va aussi les apaiser eux et du coup ça apaisera tout le monde donc Chantal le conseil que je veux donner c'est de prendre en considération quelle peur les mène à se conduire de cette manière et d'essayer de se mettre à leur place pour essayer de comprendre et tu vas voir ça ça va apaiser alors Muriel merci beaucoup pour cet éclairage juste sur la confusion Joao que pensez-vous des séances de codage pour passer de la 3D à la 5D il ne fallait pas me poser cette question là pour moi tout ça c'est blabla 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 et blabla la 3D c'est une conscience et la 5D c'est une conscience la 3D et la 5D existent dans le même espace et en même temps c'est juste une question de conscience donc tu me parles de codage pourquoi pas de baguette magique ou de je ne sais quoi d'autre qui tout d'un coup va faire naître en toi un truc qui va s'activer il y a un 3ème bac un bras qui pousse un enfin je ne sais pas bref c'est je dans ma jeunesse spirituelle j'ai failli croire à ça et je l'ai expérimenté et effectivement il y a des pratiques qui mettent l'épaule comme ça qui font mais pour l'instant j'ai encore vu personne s'illuminer avec ces codes et j'en ai vu un paquet voilà je c'est un passage vous vous rendrez compte au bout d'un certain temps que ça n'a toujours rien fait et que vous en êtes toujours au même point donc ce sera une belle leçon parce que vous aurez compris qu'il n'y a pas il n'y a pas de baguette magique il y a il y a vous l'âme agit c'est votre âme en action et ça il n'y a pas il n'y a pas un codage qui est capable de le faire si vous n'avez pas ce désir en vous et ce désir vous l'avez parce que vous êtes en train de regarder cette émission ou d'autres du même style bref voilà quelque chose qui vous intéresse donc ce désir vous l'avez et bien essayez de le préciser de plus en plus connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux c'est ça essayez de comprendre quelle est la force intérieure qui vous pousse à désirer connaître Dieu c'est se connaître soi alors évidemment on vit une époque où en payant on obtient des services et en faisant certaines choses on obtient mais c'est pas du monde spirituel ça en tout cas pas de celui d'où je suis qu'il y ait des grands bons en avant certes ça peut arriver mais c'est pas à coup de de rituels quels qu'ils soient c'est par le travail accompli par son âme parce que c'est de cela qu'il s'agit voilà je sais que ça va pas plaire à tout le monde mais je peux pas répondre autrement que comme cela je crois que j'ai toujours tenu plus ou moins ce discours j'ai eu une période où en effet et même sur ADN on a fait des émissions avec ce genre de process où j'ai toujours été plus ou moins sceptique mais pourtant il se passait bien quelque chose effectivement il se passe des choses ça met les poils vous sentez ça remue l'énergie oui absolument mais est-ce que ça vous a mis dans le bon endroit le lendemain c'est redescendu ou le lendemain voire ça pose même d'autres problèmes et puis après il n'y a plus personne pour vous aider c'est gênant voilà une question de Michel depuis deux ans je vis des événements familiaux ayant diminué ma capacité nerveuse et émotionnelle la solution est-elle d'accepter et pas résister c'est évident Michel accepter ça ne veut pas dire se soumettre mais accepter que telles personnes sont ce qu'elles sont et ne pas tenter de s'opposer à ce qu'elles sont ou de vouloir les changer ça oui mais ne pas se soumettre la question accepter c'est pas se soumettre c'est juste la pierre elle est là elle est là donc qu'est-ce que je fais je ne passe pas là où est la pierre je la contourne ou je saute par dessus bref je trouve une solution pour éviter la pierre mais elle est là parce que quand j'ai tenté d'enlever la pierre je me suis rendu compte que c'était un gros rocher si je n'accepte pas qu'il soit là je vais me pourrir la vie donc oui Michel Zora j'essaie d'intégrer ce qu'annonce le cours en miracle en préambule rien de réel ne peut être menacé rien d'irréel n'existe en cela réside la paix de Dieu pas une mince affaire et oui Zora bon tu t'attaques à un truc très complexe qui pour moi est mal traduit ou c'est enfin c'est chaud quand même personnellement j'ai fini par lâcher un cours en miracle parce que c'est comment dire c'est pas simple c'est très compliqué et en même temps il y a une compréhension qui se fait malgré que sur le coup on ne comprend rien à la lecture et à ce qui est dit donc ça vient quand même perturber des choses en nous mais voilà je ne sais pas où c'est mal alors il y a bon tout n'est pas acheté mais je pense qu'au niveau de la traduction peut-être il y a des choses qui n'ont pas été assez bien traduites et qui mettent dans la confusion alors rien de réel ne peut être menacé donc rien de réel ne peut être menacé ça veut dire que Dieu ne peut pas être menacé rien d'irréel n'existe c'est à dire que le monde extérieur n'existe pas en cela réside la paix de Dieu voilà donc la paix de Dieu c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure mon monde intérieur la vie que je suis ne peut être menacé parce que parce que la vie que je suis ne meurt pas c'est mon corps mon corps qui meurt pas la vie qui m'anime rien d'irréel n'existe ça veut dire que le monde extérieur mon corps y compris bref le monde de matière n'existe pas en cela réside la paix du Dieu et bien quand j'ai intégré cela et que j'ai accepté cela en effet je suis en paix voilà je pense que c'est ça que tu avais envie de dire Zora alors bonsoir je ne sais pas d'accord je n'avais pas vu Zora ton autre commentaire et du coup je suis bien d'accord avec toi lorsque tu dis qu'il faut se rappeler sans cesse les fondamentaux aller à l'intérieur de soi pour être en accord avec ce qui se passe à l'extérieur ok voilà je n'ai pas vu la suite alors je n'ai pas vu quelque chose sans doute ah oui d'accord c'était c'est des réponses à Chantal ok alors question de Boubou comment faire la différence entre l'ego et le cœur et ainsi être moins trompé par l'ego l'ego se passe là et le cœur c'est là et si on s'exerce un peu quand le cœur est en action ça prend tout l'espace au-delà du corps et ça calme le mental quand l'ego est en action ça tourne à 50 km heure à Mach plus 10 ça tourne à une vitesse incroyable voilà ça c'est voilà quand l'ego est en action et quand c'est le cœur qui est en action donc être moins trompé par l'ego et bien ça revient à ce que disait Zora avec je vais reprendre le texte rien de réel ne peut être menacé ce qui ne peut pas être menacé c'est la vie c'est Dieu rien d'irréel n'existe donc ça veut dire que l'extérieur n'existe pas d'où viennent les pensées du monde extérieur je peux créer mes propres pensées mais la majorité des pensées qui me traversent ne m'appartiennent pas elles sont dans le vent elles s'arrêtent et je les nourris et quand je les nourris elles deviennent ma propriété et j'en attire d'autres du même niveau donc ça c'est ce qui est irréel je crée ainsi un sentiment de quelque chose qui en vérité n'existe pas si je me sépare de cela et bien en cela réside la paix de Dieu si je me sépare de ce qui est irréel en considérant que ça n'existe pas alors là réside la paix de Dieu je sais vous allez me dire bah ouais mais Poutine il n'existe pas bah si il existe et ce qui n'existe pas c'est toutes les fabulations autour de ce qui se passe ça c'est que du blabla maintenant les faits existent ok dans une certaine réalité encore une fois qu'est-ce que je nourris donc voilà comment faire la différence entre l'ego et le coeur l'ego c'est les pensées qui tournent à fond la caisse et le coeur c'est la paix donc les pensées sont calmes silence Béatrice bonsoir j'ai une enfant dépendante handicapée je me suis toujours dit que je n'en voudrais pas car je désirais conserver mon autonomie financière que du coup j'ai perdu malgré compréhension ok Béatrice et quelle est ta question alors malgré une compréhension karmique et travail interne ça ne change pas le handicap et le reste bah oui bien sûr ça ne me parait évident mais je ne comprends pas toujours ce qui est ta question en tout cas ce que je peux dire c'est que cette situation Béatrice vient te dire que bah t'as plus d'autonomie financière peut-être mais il reste la vie et plus encore il reste la vie de ton enfant et la tienne et que finalement ce qu'il y a de plus précieux c'est ça alors arrête de chercher du karma et du machin et du quoi que ce soit là dedans accepte juste l'amour qu'il y a entre toi et ton enfant peut-être justement que le reste viendra mais là tu es en colère parce que tu reproches d'avoir perdu ton autolome c'est le loup noir que tu cultives à cet endroit regarde plutôt quelle opportunité cela t'apporte en termes de d'amour d'échange de confiance de foi intérieure de sincérité de vérité là il y a une richesse phénoménale voilà si tu as une question plus précise je veux bien mais voilà comment je ressens ce que tu as posé alors Antoinette oui Mireille si on les aime donc c'est une réponse alors Michel actuellement nous faisons face à la grande leçon de vie merci la présence je suis prend tout son sens c'est évident Michel tout le travail fait jusque là prend tout son sens alors Béatrice merci pour le centrage la sérénité la présence dont tu témoignes cela me confirme mon courage je me renforce sur le chemin merci merci voilà écoutez il n'y a plus d'autres il n'y a plus d'autres questions j'ai envie de vous partager une prière et de poser quelque chose que j'ai déjà fait à plusieurs reprises et qui est sûrement 90% voire 99% de ma mission ici dans ce monde et qui représente ce que ce que je suis c'est la rédemption c'est le retour à la maison alors ce mot qui peut être connoté pour certains de religion je ne l'emploie pas du tout dans ce sens là rédempté veut dire racheté et en l'occurrence là c'est se racheter c'est racheter ses fautes alors ça peut ressembler au pardon mais c'est bien bien plus que cela la rédemption est la porte qui sépare notre monde du ciel de la maison de Dieu chacun peut l'utiliser à sa manière dans une grande sincérité elle vous lave littéralement la rédemption c'est aussi le baptême qui permet de vous laver de vos péchés le péché n'est pas une faute commise le péché c'est quand on se coupe de sa nature profonde quand on oublie que l'on est la source de vie elle-même la vie qui coule en moi est la même qui coule en chaque chose alors la vie qui coule en moi qui coule en moi est la source de toute vie je suis par conséquent une part en tout cas de la source de toute vie mais voilà que je suis coupé de cela et que je me sens seul ignorant voir que l'on ne m'a jamais appris cela et que par conséquent je me conduis comme je peux et par peur je me défends par instinct pour protéger la vie qui m'habite je n'en ai même pas conscience je le fais instinctivement on a commencé par une question qui était pourquoi les gens se mettent en difficulté bien pour se rappeler qu'est-ce que l'on a de plus précieux c'est la vie qui coule en moi et que il est important que cela remonte à notre conscience et donc que l'on comprenne que l'on n'a pas à protéger cette vie parce que cette vie est immortelle c'est tout ce qui nous a forgé jusque là qui nous a fait croire que cette vie est mortelle mais qu'est-ce qui est mortel mon corps est mortel mais mon corps n'est pas la vie mon corps est animé par la vie c'est comme une ampoule électrique sans électricité l'ampoule ne s'allume pas l'électricité est la vie pour l'ampoule sans vie mon corps dépérit et encore quand il dépérit il est encore vivant parce qu'il se transforme et que même la vie là on pourrait parler de conscience plutôt que de parler de vie alors la rédemption c'est cette porte qui sépare l'humain de Dieu et c'est aussi cette porte qui s'ouvre par la rédemption au royaume de Dieu alors j'aimerais vous lire une prière que j'ai écrite un jour où j'avais envie de m'adresser au divin mais vous pouvez le faire avec vos mots je vous donne juste cette clé pour que vous puissiez ouvrir cette porte et guérir de tout absolument de tout ce qui vous accalme tout dépend du degré de sincérité avec lequel vous allez vous adresser à Dieu alors normalement mon fichier est là Père Mère Seigneur source de vie de tout peu importe ton nom car c'est en mon cœur que tu résonnes en ce jour rempli de toi j'aimerais te dire ô combien je me fourvoie ô combien je me sens vide de toi quand je laisse la peur m'envahir quand je me rétracte quand je me contracte à l'idée d'aimer et d'être aimé de toi je te désire au-delà de tout j'ai enfin compris que la vie en moi n'est rien d'autre que toi et que cette vie ne m'appartient pas elle est toi je te demande pardon pour toutes les fois passées et à venir où je vais me contracter et contenir le flux d'amour et de vie qui me traverse à chaque fois que je vais m'accaparer ce flux criant qu'il est mien me séparant ainsi de tout Père Mère Seigneur pardonne ma grande ignorance créatrice de la peur qui m'induit dans l'erreur et l'illusion que je puisse être autre chose que ce que tu es en ce jour je m'ouvre à toi je m'abandonne à toi en ce jour je remets mon âme entre tes mains bienveillantes sans rien attendre en retour juste par amour pour toi car rien dans ma vie n'a plus d'importance que mon désir de te connaître de te recevoir pardonne-moi quand je négocie avec ma peur et que par ma honte je souhaite me cacher de toi afin que tu ne vois pas ma grande faiblesse je t'invite à cet endroit car je ne désire plus rien te cacher de moi Père Mère Seigneur je ne te demande rien par cette prière je ne te demande pas de me sauver ou je ne sais quoi d'autre je sais qu'il n'y a rien à pardonner à tes yeux que seule ma décision de me cacher de me cacher de toi est à l'origine de ton absence qui en même temps est une illusion car la vie en moi prouve ta présence à chaque instant ma plus grande peur Seigneur est que tu ne sois plus là c'est de perdre vie de perdre l'amour que tu es voilà pourquoi je me comporte si mal parfois mon cœur est pur pur de ton amour et digne de le recevoir je prends la décision ici et maintenant de garder en moi cette pensée que quoi que je fasse quoi que je pense tu es la source et que je n'ai pas besoin de te cacher quoi que ce soit car à tes yeux je suis cet enfant qui apprend avec maladresse souvent je ne te promets rien Seigneur car je risquerai de trahir ma promesse me trahissant ainsi moi-même et te fermant la porte à nouveau je te donne mon âme Seigneur je remets ma vie entre tes mains et même cela je n'ai pas à le faire car ma vie ne m'a jamais appartenu puisqu'elle est toi par mon désir de te sentir en moi je fais bien des maladresses dont ensuite je me sens coupable éclaire mes pas chaque part de moi qui désormais n'est plus cachée ainsi Seigneur tout mon être t'es ouvert tu es chez toi et non chez moi peut-être encore est-ce là le délire de mon égo peu importe c'est dans la sincérité de mon cœur que je me livre en totalité à ton regard je n'ai plus peur maintenant Seigneur je suis avec toi et ma volonté n'est plus elle les tienne à jamais paix et amour en chaque âme et que ta vérité se fasse toujours vous pouvez faire ça quand vous vous sentez perdu c'est ça la rédemption c'est le retour à la maison et vous serez accueilli les bras grands ouverts et vous ne serez pas pardonné parce qu'il n'y a rien à pardonner que d'accueillir son enfant son enfant qui vient de reconnaître sa petitesse parce que c'est de cela qu'il s'agit alors quand on vient chercher le réconfort auprès de cet être merveilleux on ne peut que le trouver et c'est ce qui va se passer si vous agissez ainsi alors vous voyez à toutes les questions que vous avez posées ce soir vous pouvez poser cette prière ou en écrire une vous même c'est peut-être la plus grande des clés de toutes parce que de là ensuite on peut rebondir vous savez c'est comme prendre une bonne douche on se sent mieux après ben voilà je pratique ça régulièrement sans pour autant lire cette prière juste dans mon cœur et dans mon dialogue intérieur où je me livre complètement nous sommes des enfants qui faisons beaucoup de bêtises mais nous sommes des enfants innocents et ça c'est chouette de comprendre que nous sommes des enfants innocents et qu'il n'y a personne pour nous punir mais au contraire pour nous réconforter et nous donner du courage à devenir des hommes et des femmes de cette nouvelle ère conscient d'être des dieux créateurs de leur de leur réalité et enfin libérés de ce monde de peur voilà j'aimerais terminer là-dessus il n'y a pas d'autres questions et c'est très bien ainsi je vous remercie pour votre présence on se retrouve on se retrouve on se retrouve on se retrouve dimanche prochain avec Chani entre temps je vous souhaite une excellente fin de soirée merci pour tous les remerciements voilà si vous voulez retrouver cette prière à la limite je vous donne le lien dans le chat vous avez ce texte mais n'hésitez pas à créer la vôtre avec votre que pas vous servir de celle-là même si celle-là peut vous parler c'est ok parce que nous avons des points en commun mais fabriquer la vôtre faites-le dès ce soir peut-être là c'est le bon moment voilà merveilleuse fin de soirée très bonne semaine nourrissez le loup blanc autant que possible et puis de temps en temps si vous avez donné un peu trop de force au loup noir pensez à cette prière et revenez à la maison vous êtes en sécurité à bientôt